En France, des mesures d'urgence pour la rentrée universitaire 1990. Un plan d'ensemble présenté ce matin en Conseil des ministres par Lionel Jospin pour faire face aux augmentations imprévues du nombre de bacheliers, candidats comme il se doit aux études supérieures. 500 millions de francs de rallonge budgétaire, des locaux et des postes supplémentaires. Des mesures exceptionnelles pour une situation qui l'est tout autant, d'excite Lionel Jospin. Le détail de ces mesures, Marie Claire Thiers. Premièrement, les universités disposeront à la rentrée prochaine de 200 000 m² de locaux supplémentaires, soit en location, soit en construction d'infrastructures légères, mais de qualité. Deuxièmement, 400 postes d'enseignants vont s'ajouter aux plus des 1 400 emplois nouveaux déjà inscrits au budget 90. 100 millions de francs sont débloqués pour les heures supplémentaires. Enfin, ce qu'on appelle les ATOS, les personnels administratifs, ouvriers et techniciens, les laissés pour compte de l'enseignement supérieur bénéficieront d'un plan de formation et d'équipement en bureautique. Coût de ce plan d'urgence, 500 millions de francs. Le financement en sera précisé dans les jours qui viennent. Le budget de l'État n'y suffira pas. Lancé il y a plus d'un an, l'idée d'un emprunt national refait surface. Par ailleurs, le ministre propose de créer un partenariat avec les régions. Lionel Jospin annonce le dépôt, lors de la session parlementaire de printemps, d'une disposition législative qui permettra à l'État de déléguer aux collectivités territoriales la maîtrise des bâtiments universitaires.